Je trouvais un accord de coopération entre l'Egypte et la Belgique grâce au CGRI à l'époque. Et donc je me suis retrouvée au Caire avec une bourse d'études pour apprendre l'arabe en 2008. Je ne connaissais pas grand chose au monde arabe avant de débarquer là. J'avais juste envie d'apprendre cette langue parce que j'avais côtoyé des arabophones dans ma jeunesse. Et donc j'ai décidé de rester et je me suis installée comme photographe de presse en 2009, en septembre 2009. Et j'ai commencé à travailler. Et puis en parallèle aux commandes que j'avais pour les journaux et les magazines, je développais des projets personnels, plus documentaires. Et j'ai commencé à travailler sur la jeunesse activiste. Et je ne crois pas que c'était tellement que je sentais l'engouement. C'est plutôt que je découvrais que l'Egypte était une dictature militaire. Ce dont je n'étais pas au courant, en fait, sans doute simplement avant d'y aller. C'est bon, c'est bon. Il y a un rassemblement de soutien du président islamiste Mohamed Morsi qui a été dispersé par l'armée, mais dans le sens, ça fait plus de 1000 morts en une journée. Et donc, c'était un peu le carnage et moi, j'étais enceinte de mon premier enfant et là, c'est mon mari qui a dit bon, ça ne va pas, il faut qu'on rentre en Belgique, en fait, on ne peut pas rester là. C'était hyper tendu pour travailler comme journaliste, des collègues étaient suivis quotidiennement. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur les frères musulmans, donc c'était aussi vraiment un problème. Donc voilà, on a pris la décision de rentrer et moi, je n'ai pas vraiment accepté ça, je n'ai pas eu l'impression que j'avais le choix. J'étais assez déchirée à ce qui se passait là-bas, devoir revenir ici et donc j'étais assez frustrée. Et je crois que de cette frustration-là est née le besoin de faire ce film, de me dire mais tout le monde s'en va, en fait. Est-ce que ce n'est justement pas quand tout le monde s'en va qu'il faut juste être là et continuer à faire, à dire, à raconter et voilà. Et le film me semblait le moyen le plus adapté à porter la voix. Mes photos aussi me frustraient parce qu'elles ne parlaient pas et que j'avais besoin qu'on les entende. On a fait des moments où ils ont une heure, on a fait un petit peu plus de temps. Mais comment ils ont continué ? J'ai pas d'impression que c'est ce qui est vraiment. Non, c'est pas ça, j'ai vu que c'est un autre. Je vois qu'ils ont apporté une autre partie. J'ai vu que c'est la vie. On a fait une culture, c'est que nous pouvons nous donner de la vie. On a fait un peu plus, j'ai vu que nous pouvons vivre une vie comme ça. Ils ont porté un projet de société, en fait, plus qu'un projet politique, vraiment un projet de société très fort, ou politique dans le premier sens du terme, mais qu'est-ce qu'il en reste ? Et de responsabilité, parce que des gens se sont sacrifiés pour ça. Des gens sont morts, des gens sont en prison, des gens sont en exil. Donc la responsabilité, elle vient de là. On a proposé quelque chose, qu'est-ce qu'on propose maintenant ? Comment on continue à assumer notre responsabilité dans le long terme ? Mais oui, je suis naturelle optimiste et j'ai envie que cette énergie-là, elle passe aussi dans ce film. Parce qu'il faut qu'on garde cet esprit-là, c'est ça qui peut nous continuer à nous animer et à nous faire bouger. Et si un peu cet esprit-là peut passer aussi à travers le film au public ici, c'est super. J'aurais réussi quelque chose. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le savait. Sous-titrage Société Radio-Canada